Louis XV, dit le bien-aimé, né en 1710, devient roi de France entre 1715 et 1774. A la mort de son arrière-grand-père, le roi Louis XIV, la France sort de la guerre de succession d'Espagne. Le royaume est alors très appauvri et meurtri. Le testament de Louis XIV avait précisé que le duc d'Humaine, son bâtard légitimé, assure la régence. Néanmoins, son testament sera cassé et c'est finalement Philippe d'Orléans, le neveu de Louis XIV, et donc le fils de son frère Philippe d'Orléans, qui deviendra le régent. Une des premières mesures prises par le régent sera de ramener Louis XV à la cour de Paris. L'objectif est de se rapprocher du peuple afin d'éviter une fronde. Il installera le roi au palais des Tuileries. Des conflits vont apparaître liés au problème des jansénistes. Le parlement, qui était à l'époque écrasé par Louis XIV, va prendre de plus en plus de pouvoir. Et cela se poursuivra sous Louis XV et Louis XVI. Louis XV se mariera avec Marie Lesinska, la fille du roi détrônée de Pologne, Stanislas Lesinski. Louis XV prendra comme conseiller le cardinal de Fleury, un pacifiste. Néanmoins, Louis XV interviendra malgré tout dans la guerre de succession de Pologne pour tenter de remettre son beau-père, Stanislas Lesinski, au pouvoir. Cependant, l'Autriche gagnera cette guerre et Stanislas ne pourra pas retrouver son trône. En 1731, le cardinal de Fleury tente de mettre la main sur le duché de Lorraine et de Barre. En 1738, par le traité de Vienne, le cardinal de Fleury obtiendra des Habsbourg que le beau-père de Louis XV, Stanislas Lesinski, obtienne les duchés de Lorraine et de Barre en compensation de la perte du trône de Pologne. L'accord mis en place par le cardinal de Fleury stipulait qu'à la mort de Stanislas, ces territoires reviendraient à la couronne de France. C'est ainsi que les duchés de Lorraine et de Barre sont acquis en 1766. En 1740, meurt l'empereur Charles VI et sa fille Marie-Thérèse va prendre le pouvoir. C'est alors la guerre de succession d'Autriche. Contre l'avis du cardinal de Fleury, Louis XV va alors s'allier à Frédéric II de Prusse et va s'engager dans cette guerre. Le cardinal de Fleury mourra en 1743 et Louis XV ne prendra pas de nouveau premier ministre. Cette guerre est un succès et les Prussiens obtiennent de nombreux avantages. Louis XV, quant à lui, aurait pu obtenir de nombreux territoires dans l'actuelle Belgique. Néanmoins, à la stupéfaction générale, le roi va rendre ses conquêtes à l'Autriche. Le peuple va alors s'indigner de la décision de Louis XV. Les Parisiens diront même « on a travaillé pour le roi de Prusse ». Dès lors, Louis XV va devenir non plus Louis XV le bien-aimé, mais plutôt Louis XV le mal-aimé. Frédéric II de Prusse, quant à lui, ne se sentira absolument pas redevable. Il signera même un traité de neutralité avec le Royaume-Uni, qui avait quelques mois auparavant pris possession de 300 navires marchands français, violant par la même occasion plusieurs traités internationaux. Louis XV va alors faire un retournement d'alliance et va s'associer à Marie-Thérèse d'Autriche. Il va alors marier son arrière-petit-fils, le futur Louis XVI, à la fille de Marie-Thérèse, la future Marie-Antoinette. En 1768, la Corse accepte de devenir française. En août 1756, Frédéric II décide d'envahir la Saxe. Il le fait sans déclaration de guerre, et va assez facilement vaincre les armées saxonnes et autrichiennes. Louis XV, qui est alors allié à l'Autriche, doit entrer à son tour en guerre. Opposé notamment aux Anglais, la guerre de ses temps démarre. Cette guerre aura pour conséquence la perte du Canada français. L'Empire colonial britannique devient alors une grande puissance. Durant son règne, Louis XV sera sous l'influence de la marquise de Pompadour. Cette marquise va permettre l'ascension de Choiseul, qui va participer notamment à la dissolution des jésuites. C'est notamment à lui qu'on doit la perte de la Nouvelle-France, le Canada français, et l'Inde au profit des Britanniques. C'est dans ce contexte que Robert François Damien va essayer de tuer le roi le 5 janvier 1757. Damien va entrer au palais de Versailles et va frapper Louis XV d'un coup de couteau. Néanmoins, Louis XV portait des vêtements épais, et la blessure sera superficielle. La main de Robert François Damien, qui avait tenu le couteau, fut brûlée avec du soufre. Ses membres et sa poitrine vont ensuite être entaillés. Du plomb fondu y sera introduit, ses quatre membres seront ensuite arrachés par des chevaux, et son tronc sera finalement jeté aux flammes. L'influence de Louis XV va devenir de plus en plus faible. La montée des Lumières va contribuer à discréditer le pouvoir royal. Louis XV avait donc miné le terrain pour ses successeurs. La Révolution française se préparait déjà. En 1765, son fils, le Dauphin, meurt. Puis en 1768, c'est la reine qui décède. En 1774, Louis XV, atteint de petite vérole, décède au château de Versailles. C'est son petit-fils, le futur Louis XVI, qui prend le pouvoir. C'est son petit-fils, le futur Louis XVI, qui prend le pouvoir.